Le sport est un vecteur d'émotions incroyable. Quoi de mieux qu'un but dans les arrêts de jeu ? Quoi de mieux qu'un tiebreak remporté au bout de l'effort ? Quoi de mieux qu'un shoot au buzzer pour remporter un match de basket ? Parmi les 807 shoots rentrés, certains ont marqué l'histoire plus que d'autres. Je me suis déjà attaqué au dunk et au contre, cette fois-ci on va découvrir les meilleurs buzzer beater. Avant de démarrer officiellement la liste, je vais vous donner quelques critères qui m'ont permis d'établir mon top 10. Déjà le facteur le plus important, le contexte. C'est déjà génial de mettre un buzzer beater, mais si on se trouve en playoff, dans un match décisif, forcément ça permet de gagner quelques places. Le score avant le tir est aussi très important. Si l'équipe adverse a un point, voire deux points d'avance et que tu marques, évidemment c'est complètement différent. On a aussi la difficulté du tiers prix qui va rentrer en ligne de compte. Et enfin, si cette unique shoot permet de passer un tour de playoff supplémentaire, de finir une saison par un titre, évidemment ça le place tout de suite très haut. Préparez votre poignet, gardez votre sang-froid, on est parti pour découvrir les plus gros buzzer beater dans l'histoire de la NBA. Numéro 10, on commence avec un tir un petit peu particulier. On est en 2006, lors du premier tour des playoffs de la conférence ouest, et on retrouve deux équipes au palmarès bien différents. D'un côté les Suns de Phoenix, deuxième de la conférence, avec un Steve Nash MVP de la régulière, Sean Marion, Amaristo Demeyer, Boris Dio, bref, une team solide. En face, on a les Los Angeles Lakers, une franchise un peu en difficulté depuis le départ de Shaquille O'Neal, qui n'a pas connu les playoffs la saison précédente. On se dit alors que Phoenix part favori, au vu de la qualité de l'effectif, de l'état de forme global après la saison, etc. Pourtant, un match, deux matchs, trois matchs, et les Lakers mènent 2-1 dans cette série. Et pour un septième de conférence, c'est quand même un sacré exploit. A première vue, on se dirige vers un 2 partout, mais il reste encore un peu de temps au chrono. Interception de ce bon vieux Smush Parker, tir de Kobe juste avant la fin du chrono, prolongation. Si l'action est déjà très belle en elle-même, il suffit d'attendre 5 minutes pour voir Monsieur Kobe Bryant dans ses œuvres, dos au mur. C'est tout simplement géant. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce qu'il vient de se passer. Honnêtement, j'aurais pu mettre ce tir plus haut, mais la suite de la série va beaucoup moins bien se passer que prévu. Il y a une sorte d'électrochoc qui va se produire, et Phoenix va assez facilement s'imposer par la suite. C'était un premier tour de play-off, l'issue sera un peu cruelle, mais pour se mettre dans l'ambiance, c'est plutôt pas mal. On enchaîne en place numéro 9, l'action est un peu plus récente que celle que vous venez de voir, mais elle est tout aussi clutch. Les équipes concernées, Orlando et Cleveland, sont les plus costauds au niveau de la conférence Est en 2009. En vrai, Boston aussi avait fait une belle régulière, mais on va dire que ce trio-là était au-dessus du lot. Peu importe l'équipe qui va arriver en finale NBA, on sait déjà que l'histoire sera très belle. Le Magic n'y est allé qu'une seule fois en 1995, avec un dénouement pas très positif pour eux. Et en face, il y a les Cavs emmenés par un jeune LeBron qui ont l'occasion de se faire pardonner après l'échec de 2007. Le match 1 était déjà incroyable, avec 49 points de LeBron James, 30 points et 13 rebonds pour Dwight Howard, et un Rashard Lewis qui va rentrer un tir vraiment compliqué pour terminer le match. Quand pour ce Game 2, on se dirige encore vers une rencontre qui va se jouer dans les derniers instants, les fans de Cleveland prient pour que cette fois ça tourne en leur faveur. Alors on va passer au-dessus du fait que le chrono démarre un peu tard, mais le tir est assassin. Sans ça, on pouvait déjà dire que c'était mission impossible de revenir après ce 0-2 à la maison. Finalement, la série se terminera sur le score de 4-2 en faveur d'Orlando, mais on ne peut pas nier que ce tir aurait pu changer beaucoup de choses. Certains arrivent à se faire une petite réputation quand il s'agit de terminer un adversaire, et là on va parler d'un spécialiste, Damien Lillard. On repart il y a un peu plus de 8 ans, le 3 mai 2014. A cette époque, Damien est avec Lamarcus Aldridge, le meilleur joueur de son équipe. Pour ce premier tour de playoff, le constat est assez simple. Les Rockets de James Harden n'ont passé qu'un tour sur les 16 dernières années, et pour les Blazers, ça fait 14 saisons que l'on attend. Malgré un départ canon de Portland, qui va prendre deux victoires à l'extérieur, bah tout doucement ça devient un peu moins facile. Je vous le dis, on n'est pas trop confiant dans l'Oregon, surtout quand avec moins de 10 secondes à jouer, Chandler Parsons jette un gros coup de froid dans la salle. Moins 2, point neuf au tableau d'affichage, Nicolas Batum pour la remise en jeu, It's Dame Time. Explosion totale du Moda Center. Enfin, après 14 ans, la malédiction est rompue. L'aventure qui suivra ce match sera de courte durée malheureusement, avec un quatrain infligé par les Spurs, qui fileront tout droit vers un nouveau titre. Pour l'instant, c'est vrai, on est resté sur des actions assez récentes. Là, on ne va pas parler des années 2000, ni des années 90, on repart en plein milieu de la rivalité Bird-Magic dans les 80's. Les 6 dernières années ont été dominées par les Celtics et les Lakers. C'est bien simple, chaque finale NBA de cette décennie aura vu au moins l'une de ces deux équipes. Beaucoup d'autres teams ont tenté de freiner cette domination, mais peu ont vraiment réussi. On a eu les Sixers en 83, puis en 1986, c'est Houston qui a la possibilité de venir bouleverser l'ordre établi. Durant les finales de conférence, Boston a fait respecter son statut de favori avec un bon gros sweep face à Milwaukee. De l'autre côté, les Lakers se retrouvent face à un os. Un os deuxième de conférence, qui sort de la meilleure saison de son histoire, avec un Hakimola Juwan déjà très sérieux. Malgré tous les observateurs qui prédisent un nouvel affrontement Lakers-Celtics, les Rockets surclassent leur adversaire sur le début de la série. La surprise est en marche. Alors que tout Los Angeles croit en ce comeback fantastique, Ralph Samson va toucher les derniers espoirs Angelinos. Première finale NBA pour Houston, qui vient de terrasser l'une des meilleures équipes de la Ligue dans sa propre salle. Le rêve sera stoppé brutalement quelques jours plus tard face à des Celtics absolument titanesques. C'est dommage, mais les Rockets ne pouvaient pas faire grand chose. Vous en avez peut-être entendu parler dans ma vidéo sur les fautes non sifflées qui auraient changé l'histoire. L'année 97 a été marquée par une série incroyable. Je ne vais pas mentionner la finale Bulls Jazz et le buzzer de Jordan. Non, je vais revenir juste avant ça. La finale de la Conférence Ouest cette année-là est une vraie série acharnée où Utah et Houston se rendent coup pour coup. On est au Game 6 et je vous le dis, la pression dans les deux camps est dingue. Le 5 majeur du Jazz domine, le banc des Rockets répond et les deux équipes se retrouvent à égalité en fin de match. À 100 partout, avec moins d'une minute à jouer, la moindre erreur peut coûter très cher. Et alors que Clyde Drexler a été plutôt bon depuis le début de la rencontre, il va craquer dans le money time. temps mort, 2,5 secondes à jouer, 2,5 secondes de trop pour Houston. Le sentiment est terrible. Les Rockets s'étaient tout proches de retourner en finale, mais ce 3 points de Stockton va venir les achever au pire des moments. Ils savent que c'est terminé et que sur cet unique tir, enfin, ils tiennent leur finale NBA. Bon, Utah ne va pas réussir à concrétiser ça derrière, mais quand même, sur un seul tir, ça reste magique. 2019 a été une année riche en émotions, avec des fins de match de dingue tout le temps. On a connu le tir complètement improbable de Jeremy Lemb, Bogdanovic face aux Lakers, Rondo contre les Celtics, Wade sur une seule jambe. J'en oublie plein, mais c'était fou le nombre de matchs décidés dans les dernières secondes. Si ce que je mentionne était uniquement en saison régulière, il y a un tir qui a marqué toute la génération actuelle dès le début des playoffs. On est seulement au premier tour, et l'opposition Portland contre O'KC, respectivement 3ème et 6ème de conférence, fait beaucoup parler. Peu importe l'issue, on aura soit Pidgey et Westbrook, ou le duo Lillard-McColumn éjecté très rapidement. L'avantage tourne vite en faveur des hommes venus de l'Oregon. Ils sont plus incisifs, meilleurs pour gérer leur avance, et on se rend très vite compte que ça ne rigole pas du tout côté Portland. Il y a une chance pour O'KC, mettre de la pression, de l'impact physique, et surtout être présent au scoring. Car quand ils restent sous les 100 points, ils n'ont pas gagné une seule fois. Le Thunder est devant, le Thunder se débrouille bien, mais au moment de creuser l'écart, Westbrook craque. Il n'en faut pas plus à Damien Lillard pour crucifier son adversaire du soir. Je suis d'accord, il ne s'agit pas d'un retournement de situation improbable, on est à égalité au score, et la série est déjà très bien entamée, mais le chou de prix, c'est du grand n'importe quoi. Personne n'aurait eu l'idée de tenter ça. Pas aussi loin, et pas à ce moment-là. La magie de la NBA s'écrit parfois sur des inspirations venues d'ailleurs. Au pied du podium, je sais d'avance que ça va faire mal au cœur de certains, flashback en 2004. Au début de la décennie, on a deux équipes ultra-dominantes. Les Lakers d'un côté, je ne vais pas vous refaire l'histoire, champion en 2000, en 2001 et en 2002, et de l'autre, les Spurs, tenant du titre et également vainqueur en 99. Pas de surprise, la régulière est gérée, ils finissent deuxième et troisième juste derrière les Wolves, et là ça devient intéressant. Pour le premier tour, pour les deux équipes, est une formalité. 4-1 d'un côté, 4-0 de l'autre, enfin, on va pouvoir assister au duel des Titans. Chaque équipe s'impose à la maison, ça fait deux partout à ce moment-là. Le match 5 est haché, on a de la grosse défense, du déchet des deux côtés, et ça fait qu'on dépasse timidement les 70 points. Moins d'une minute encore à jouer, Kobe marque, Duncan répond avec un fadeaway impossible, et là, dilemme. Comment tu fais pour marquer alors qu'il reste aussi peu de temps ? Je ne sais pas si on se rend compte, mais 0.4, c'est rien. Il faut lancer désespérément la balle, et prier. Ouais, 0.4 secondes. On s'attend tous à ce que ce soit pour Kobe, ou un lob pour Shaq, mais non en fait. Surprise du chef, c'est Derek Fischer qui tente, et qui a inscrit un tir encore jamais vu. Les Spurs vont sombrer après cette rencontre, c'est un véritable coup de massue sur la tête. Les Lakers vont tranquillement finir le boulot, passer et miner sauter en finale de conférence, et il faudra des Pistons héroïques pour enfin stopper leur règne. Même époque, même équipe, mais cette fois avec une victoire au bout, je vais vous parler du tir magique inscrit par Robert Horry. Pour vous placer un peu, c'est le mec qui est toujours là, au bon endroit, au bon moment. Pas un joueur flamboyant, mais un coéquipier, et un vétéran idéal sur tombant. On se retrouve donc en 2002. Si vous avez bien suivi jusque là, vous l'aurez deviné, ce sont les Lakers qui vont finir champions. Pour vous donner un petit peu de contexte, à l'époque, on a 4 équipes qui se détachent vraiment du lot. Les deux franchises californiennes vont chacune se qualifier, et on va se retrouver dans un duel ultra disputé. La Grinta de Sacramento, face aux monstres à deux têtes de Los Angeles. Chacun des matchs de cette série se joue dans les derniers instants, mais celui qui va nous intéresser le plus est le quatrième. L'équipe en noir et violée, emmenée par Vlad Dedivac, Mike Bibi, ou encore Chris Webber, va faire la course en tête pendant tout le match. Les Lakers n'ont pas été devant un seul instant. Il reste un tout petit peu de temps au chrono. Ce serait vraiment bête de perdre l'avantage à ce moment-là. Bon, le tir est tout simplement parfait. Et je vous jure qu'à lui seul, il change tellement, mais tellement de choses. Sans ce shoot-là, et bon, les 2, 3, 4, 10, 15 erreurs arbitrales du Game 6, peut-être que les Lakers n'auraient jamais remporté ce troisième titre. Si ça se trouve, chaque part d'est cette année-là, Kobe pareil en soi, rien ne dit qu'il serait resté toutes ces années. Et petit conseil, si vous n'avez pas le rebond, évitez quand même de faire une passe à l'adversaire, ce serait dommage. On arrive donc au numéro 2 de cette liste, un buzzer mythique, évidemment, avec tous les ingrédients pour le rendre inoubliable. On est en 1989, une époque où Michael Jordan est déjà considéré comme un joueur unique. Pourtant, petit bémol, il n'a toujours rien gagné. On a bien quelques petites récompenses individuelles, mais collectivement, c'est moins convaincant. Chicago a fini sixième en saison régulière, et peu de personnes les donnent favoris dans cette opposition face à Cleveland. Les 4 premiers matchs sont très disputés, et on voit un Jordan affamé qui a très envie de prouver au monde qu'il n'est pas là pour rigoler. 44 points dans le match 3, 50 points dans le match 4, son niveau de jeu à lui s'élève, mais dans le même temps, Chicago perd des matchs. Ça démarre, et ça se passe moyennement pour les Bulls, qui se font un peu distancer avant d'entamer le dernier quartan. Mais ils sont encore dans le coup, maximum 8, 10 points d'écart, pas plus. On s'approche du buzzer final, 98, 97, avantage Cleveland, je vous laisse savourer les 3 dernières actions de ce match. On peut utiliser tous les adjectifs du monde pour qualifier ce shoot, mais je pense qu'il n'y a pas de mot pour déterminer la clôtchitude de ce tiers. Il n'y aura pas de titre au bout, simplement une finale de conférence, qui reste mieux que les 4-5 années précédentes. Je reste d'avis que sans ça, la carrière de Jordan n'est peut-être pas la même. Mais bon, c'est légendaire, c'est The Shot, c'est Michael Jordan. On arrive au sommet de ce classement, avec l'un de mes souvenirs préférés en tant que fan de NBA. Direction les Play-Off 2019, demi-finale, Philadelphia-Toronto. Depuis le début de la saison, il y a une pression énorme autour de la franchise du Canada. Entre guillemets, côté Raptors, on a décidé de prendre de vrais risques pour aller chercher ce titre. La saison se passe très bien, avec une deuxième place plutôt tranquille, et on arrive en Play-Off face au 7ème de conférence, qui est Orlando. Après un premier match perdu sur le fil, Toronto va dérouler assez facilement sur les 4 autres rencontres. Jusque-là, c'est très bien, on n'a pas de bobos, on a une équipe confiante, en rythme, mais clairement, Orlando était un adversaire très inférieur à ce qui les attend. C'est donc les 76ers qui s'opposent aux Raptors pour cette demi-finale. Et l'affrontement va tenir toutes ses promesses. Les équipes ont réussi à s'imposer 3 fois chacune, donc on arrive tout doucement à ce match set. Et au fur et à mesure, on sent que ça va se finir dans le money time. Personne n'arrive vraiment à créer un petit écart, et c'est Jimmy Butler qui va venir remettre les deux équipes à égalité. 90-90, Kawhi Leonard, Scotia Bank Arena, c'est un morceau d'histoire. De toute façon, c'est culte. Je pense que beaucoup de gens, même en dehors de la sphère NBA, ont vu ce shoot tellement il est incroyable. Et ce qui est fou, c'est toute la story autour de ce tiers. D'une part, la qualification au bout du suspense, cette finale remportée face aux Warriors, et ce premier sacre de champion NBA dans l'histoire de Toronto. Pour ceux qui veulent, j'ai une vidéo d'une heure et demie sur ce titre où je reviens très largement sur le shoot. Et non, c'est les émotions qui parlent. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit qu'une fois dans une vie. Et je suis très très heureux de l'avoir vu en direct. Comme d'hab, si vous voulez débattre ou si vous avez un avis différent du mien sur certains buzzer beaters, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, on va finir en beauté et je vous laisse avec quelques mentions honorables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cleveland, that is for you. Trying to disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Bird, double, Dennis Johnson, two seconds. It's good, the game is over. Here's Blake to Roy, this is for the... and we're going to win! 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 Let's touch, they'll have to throw it up. Go ahead, turn around, shot in the air! It's good! It's tied again! I don't believe it! and you're going to win! Sous-titrage FR ?